Les questions à choix multiples, à réponses multiples. Nous allons maintenant autoriser plusieurs réponses pour une question. On va donc créer une nouvelle question, toujours sur le petit plus. On va positionner cette question au bon endroit. Donc là, je vais essayer de trouver quel type de chocolat le répondant aime. Donc je vais remonter ça dans la première partie. Je vais faire un clic et glisser. Juste après, aimez-vous le chocolat ? Voilà, j'ai aimez-vous le chocolat ? Et après, j'ai ma question à choix multiples, réponses multiples. Alors la question, ça va être, quel type de chocolat aimez-vous ? Et comme j'en autorise plusieurs, je vais même mettre un petit S ici, entre parenthèses. Cette fois-ci, je ne vais pas choisir choix multiples, puisque là, sinon, j'ai un bouton radio, mais plutôt cases à cocher. Les choix multiples, c'était plus pour un choix multiple, réponses uniques. Mais là, je veux plusieurs possibilités de réponses. Donc du coup, ce sont des cases à cocher. Arrivée ici, je vais sélectionner mes différentes modalités de réponses. Donc noir, au lait, au noisette, blanc, alors on va mettre quand même pas mal de possibilités, hein, aux amandes, au riz, praliné, et enfin, fourré aux fruits. Bien entendu, on peut très facilement réorganiser. Si je veux monter au riz, j'ai des petits points là qui permettent de déplacer et de mettre au riz au bon endroit. Je vais laisser l'ordre tel que je l'ai donné, mais je peux sans aucun problème le déplacer. Ensuite, on va essayer de rajouter des options en disant que l'utilisateur, il va pouvoir cocher plusieurs réponses. Ça, c'est le cas, cases à cocher. Mais au maximum, je vais le limiter à trois. Je n'ai pas envie qu'il me coche tout. Donc pour lui dire qu'il ne doit pas cocher plus de trois cases, je vais cliquer là sur le petit menu d'options. Et on va mettre validation des réponses. Et dans validation des réponses, je vais sélectionner au maximum et là, je vais indiquer trois. Je vais aussi rajouter un petit texte d'erreur. Parce que si on clique quatre, je vais avoir quelque chose qui va s'afficher pour qu'il sache pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Donc vous ne pouvez cocher plus que trois cases avec un S. Et puis voilà. Donc maintenant, on va faire un aperçu pour voir un petit peu ce que ça donne. Toujours dans la partie 1, je fais juste suivant. Là, j'ai ma première question. Et juste en dessous, quel type de chocolat aimez-vous ? Et là, j'ai différentes possibilités. Néanmoins, là, je vois quand même qu'il y a un petit manque. Parce que rien ne me dit que je dois en cocher au maximum trois. Et si j'en coche une, deux, trois, quatre, là, j'ai mon message d'erreur. Je préférerais quand même l'indiquer avant, que dès le départ, qu'il sache qu'il n'y a que trois options sélectionnables. Du coup, je vais fermer mon aperçu et je vais ici rajouter en dessous le titre une petite description. Donc pour ajouter une description, on va retourner dans le menu des options et activer description. Et là, en haut, je vais mettre un petit texte qui va m'indiquer que l'utilisateur peut cocher trois cases. Je vais mettre choisir trois types de chocolat maximum. Choisir. Trois types. Choisir au maximum. Trois types. Au maximum, trois types de chocolat. Ainsi, quand je refais mon aperçu, dès le départ, je sais que je dois choisir au maximum trois types de chocolat. Je vais en choisir un, deux et faire suivant. En choisir trois, on ne me dit rien. Mais dès que j'en choisis quatre, j'ai mon message d'erreur qui me dit que ça ne va pas. Je suis là, je suis là. Je suis là. Merci.